Si vous avez déjà un business en ligne ou vous êtes en train de lancer une activité en ligne, il est extrêmement important de faire une veille concurrentielle. Pourquoi ? Dans un premier temps, ça va nous permettre de repérer les concurrents sérieux sur notre niche, sur notre secteur. On va pouvoir analyser et ensuite copier les bonnes pratiques si on est en train de démarrer. Ça marche très très bien par exemple si on est une boîte française et qu'il y a un système aux Etats-Unis qui a été prouvé. On va pouvoir économiser plein de recherches et développement et tout simplement copier tout ce qu'eux ont fait, toutes les erreurs qu'eux ont fait, on va pouvoir ne pas les faire nous de notre côté. Et aussi évidemment s'il y a des opportunités qui ne sont pas encore utilisées par nos concurrents, on va pouvoir les repérer et les utiliser de notre côté à notre avantage. Ça fait partie de votre étude de marché et ça va vous permettre de faire des choix stratégiques éclairés et ça va vous éviter d'aller foncer droit dans le mur. En plus aujourd'hui on n'a aucune excuse, on a la chance d'avoir sur le web des outils qui sont hyper sophistiqués pour pouvoir traquer les moindres faits et gestes de nos concurrents. Mais le problème c'est que ces outils ne sont malheureusement pas très connus des entrepreneurs. Et heureusement que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que justement aujourd'hui je vais vous montrer des ressources, des astuces mais aussi des bonnes pratiques pour mieux rechercher, analyser et espionner la concurrence sur votre secteur d'activité. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Shubham Sharma, sur cette chaîne on parle de no-code, d'entrepreneuriat, de productivité, bref tout ce qui vous permet de réussir vos business en ligne et comment est-ce qu'on peut réussir son activité en ligne en fermant les yeux totalement de tout ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi on va voir aujourd'hui étape par étape comment est-ce qu'on analyse bien comme il faut un site concurrent. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien par exemple pour un site web donné qui va être votre concurrent, on va analyser son positionnement sur les mots-clés, les pubs qu'il fait sur internet, le trafic sur son site web, les réseaux sociaux, sa stratégie de contenu marketing, bref tout est sur internet et donc tout est publiquement visible. Vous avez les chapitres qui s'affichent juste ici, n'hésitez pas à vous balader dans la vidéo sur les chapitres qui vous intéressent. On va prendre un exemple concret, moi j'adore les macarons, donc j'adore aussi bien la durée que Pierre-Armé par exemple, mais pour cette vidéo on va dire que je travaille chez Pierre-Armé et donc je dois faire une veille concurrentielle sur la durée, regarder un petit peu leur stratégie web, comment est-ce que moi je peux m'en inspirer pour pouvoir profiter de potentielles opportunités que la durée ne verrait pas. Allez, je vais sur mon ordinateur et on commence tout de suite. Alors me voici ici sur le site de la durée, donc c'est le site qu'on va analyser, donc moi je travaille pour ce site-là, on ne va pas trop regarder celui-là, mais plutôt celui-là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est analyser le trafic, j'ai envie de savoir combien est-ce que la durée fait en visite moyenne et pour ça je vais utiliser un outil qui s'appelle SimilarWeb. Donc on va sur SimilarWeb, on prend l'URL de la durée.fr, on la met ici, il la retrouve et là vous allez voir, comme par magie, il va nous retrouver le nombre de visiteurs qu'il a eu pour juin 2021, la durée moyenne qu'a passé chaque utilisateur sur le site, le nombre de pages visitées, le taux de rebond, donc ça c'est plus ou moins ce qu'on trouve sur Google Analytics, mais la différence c'est qu'on n'est pas sur leur Google Analytics, nous on est sur une autre plateforme qui permet de traquer tout ça, elle vous permet de savoir la plupart des visites d'où viennent-elles, et là ce qui est assez intéressant, c'est que 11% vient des Etats-Unis, et la prochaine partie ça va devenir hyper intéressant parce qu'il nous dit quels sont les différents sites référents. Un site référent c'est un site qui va référer la marque, donc envoyer vers ce site web, et là il y a Google, il y a L.fr, la durée, le site british, et il y a Evernote pour une raison totalement inconnue, et il nous dit aussi où va le trafic, alors dans ce cas là c'est pas vraiment intéressant, mais par exemple dans un site e-commerce ou sur un site on va dire de comparaison, ça pourrait être très intéressant de savoir les différentes destinations sur lesquelles vont les utilisateurs de sites web. Ensuite on a la partie recherche, combien de recherches qui sont faites sur la durée, c'est-à-dire qui mènent au site la durée, sont des recherches organiques, des recherches sponsorisées, donc on réalise qu'en fait il n'y a que peu de recherches sponsorisées, c'est-à-dire que la plupart des visites sont des visites organiques pour lesquelles la durée ne paye pas. Et ensuite on a les réseaux sociaux, donc d'où vient le trafic, de quels réseaux sociaux, donc ils ont certainement une chaîne YouTube, ensuite sinon c'est Instagram, et il y a plein plein d'autres informations que vous pouvez voir, des sites similaires, etc. Ce sont des données qui sont approximatives, c'est pas exact, mais ça vous donne une tendance, et deuxième chose, il se peut que le site que vous êtes en train de rechercher n'est pas référencé sur Similars Web, c'est-à-dire que Similars Web n'a aucune donnée dessus. Et dans ces cas-là, on va aller sur un autre site qui s'appelle StatShow. Et sur StatShow, on va pouvoir retrouver la plupart des sites, ils ont beaucoup plus de données. Donc là par exemple, si je tape Pierre Hermé ici, vous allez voir que je peux avoir pas mal d'informations, notamment des informations sur le nom de domaine, par exemple quand est-ce qu'il expire, chez quel provider est-ce que la personne a pris le nom de domaine, depuis combien de temps ? Donc Pierre Hermé, ça fait quand même depuis 21 ans qu'il a acheté le nom de domaine, très très malin le type. Vous allez voir qu'il nous donne aussi une estimation du prix, en tout cas combien il se revendrait aujourd'hui. Il y a beaucoup beaucoup d'informations, je vous laisserai aller voir, mais ça c'est dans le cas où le site n'apparaît pas sur Similars Web. On va rester sur les sites web, et là, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de suivre l'évolution du site internet de votre concurrent. comment est-ce qu'il a évolué dans le passé, mais aussi quand est-ce qu'il évolue, et comment est-ce que vous pouvez être notifié à chaque fois qu'ils rajoutent quelque chose, ou qu'ils modifient quelque chose sur leur site web. Ça va être super intéressant pour savoir un petit peu quelles sont les modifications qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont en train de se positionner sur des mots-clés spécifiques, est-ce qu'ils sont en train de modifier des images, et pour quelles raisons ? C'est là où ça devient intéressant, parce que vous allez pouvoir être notifié de quand ça va arriver. La première ressource, c'est archive.org, donc ça s'appelle, c'est l'archive de l'internet, dans lequel vous allez pouvoir taper l'URL du site que vous voulez regarder, et là, vous voyez ça, là, c'est toutes les captures qui ont été faites, donc il y en a depuis 2001, donc on va regarder, je vais voir s'ils ont des informations sur à quoi le site ressemblait à 6h24 le 1er février 2001, on va voir s'il y a cette information, ça serait hyper intéressant, et c'est hyper génial, voici à quoi ressemblait la première version du site en 2001. 2001, putain, 2001, c'est-à-dire que j'avais 9 ans, et il y a un type qui codait le site de la durée, c'est incroyable. Mais sinon, là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va dire, sur les dernières années, on va pouvoir voir quelles ont été les différentes screenshots de fait, et on va voir les différentes versions, potentiellement, du site La Durée Paris. Donc là, vous voyez à chaque fois, vous pouvez voir des tendances, où en fait, on va pouvoir savoir un petit peu à quel moment ils ont lancé les offres de Noël, quelles ont été les différentes offres qu'ils ont lancées chaque année. On a aussi la durée moyenne des mises à jour qu'ils ont faites. Bref, c'est un outil vraiment génial. Je vous invite à le faire sur votre propre site web, pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'il a évolué. Je vais le faire sur charma.fr, juste pour voir, parce que j'ai ce nom de domaine depuis genre un bail. Il a quand même fait 77 captures. Donc ça, c'est à quoi il ressemble aujourd'hui. Je ne l'ai pas modifié depuis pas mal de temps, mais on va aller regarder à quoi il ressemblait. C'est génial. Ça, c'était en 2014. Donc ça, c'était ma photo de beau gosse. Ah, il y avait des trucs assez sympas déjà. Ça, c'est génial. Je crois que c'est un template que j'ai dû récupérer, que j'ai dû modifier quelque part. J'avais fait mon CV en ligne. Génial. Et on va voir qu'est-ce qu'il y avait au tout début. Désolé, je m'égare un petit peu, mais je vous invite à le faire de votre côté. Ah, c'est juste que looking for an internship. J'étais dans mon école, et j'étais juste en train de chercher un stage. C'est hyper cool. Bon, trêve de digression. Autre chose, c'est pagescreen.io. Alors ça, c'est un outil qui est vraiment incroyable. Je suis vraiment étonné qu'on n'en parle pas assez. C'est un outil, en fait, sur lequel vous allez pouvoir mettre des alertes à chaque fois qu'un de vos concurrents va changer son site web. Donc là, Web Archive, donc Web Archive, c'était pour ce qui s'est passé avant. Là, on va avoir ça en temps réel. Donc vous voyez ici, à chaque fois que le site web va changer, il va nous donner l'information de qu'est-ce qui a été modifié. Est-ce que c'était des images ? Est-ce que c'était du texte ? Etc. Vous pouvez avoir des notifications un peu partout, par email, par Slack. Bref, cet outil est génial. Et en plus de ça, il est fait par mon ami et cofondateur de Mailjet, Will, que je salue. Et on passe à la suite. Là, ça va vraiment intéresser les personnes qui sont en train de commencer par exemple et qui se posent la question, mais quelles sont les technologies que mon concurrent a utilisées pour créer son site web ? Est-ce qu'il a fait à la main ? Est-ce qu'il a utilisé un CMS comme WordPress ? Si jamais c'est un site e-commerce, est-ce qu'il utilise Shopify ou WooCommerce ou encore PrestaShop ? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot un peu de ce concurrent ? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Wapalizer. Donc Wapalizer, c'est une extension Chrome que vous allez... C'est aussi un site, mais c'est surtout une extension Chrome que vous allez pouvoir ajouter. Une fois qu'elle est ajoutée, il y a cette petite icône qui va apparaître. Et dès que vous allez sur un site, par exemple, là, la durée, il va vous mettre un petit 10, c'est-à-dire qu'il a détecté en fait 10 applications qui sont utilisées sur ce site web. Et dès qu'on va cliquer, vous allez voir comme par magie, il nous dit qu'en fait, utilise un CMS qui s'appelle Proximis. Ah, je vous avoue que je ne connais même pas celui-là. Proximus peut-être ? Ah, Proximis CMS. Vous voyez, en faisant des vidéos, on apprend, on découvre des nouveaux CMS. Super cool. On se rend compte aussi qu'ils utilisent du PHP, qu'ils utilisent Google Cloud comme CDN, qu'ils ont Google Analytics. Après, pour les techs d'entre nous, ils utilisent AngularJS, jQuery, Proxy inversé, OK, ils utilisent Bootstripe, OK, super intéressant. Donc là, c'est les informations qu'on a sur eux. De l'autre côté, sur Pierre et Ramé, on peut voir que là, pour le coup, ils utilisent des services genre Amazon Pay. Ils ont utilisé Magento, qui est un CMS, pour des boutiques en ligne. Donc, c'est hyper intéressant de savoir ça. Et évidemment, derrière, il y a plein de détails techniques, notamment les fontes, donc les polices utilisées, le serveur utilisé, etc. Sachez que WebLizer n'est pas la seule extension Chrome qui vous permette de faire ça. Il y a aussi BuildWith, il y a aussi WhatRun, qui sont dans le même genre, des outils qui vous analysent un peu le site web pour vous dire qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Avant de passer à la prochaine étape, je voulais aussi vous montrer ProspectWith. Ça, c'est un outil qui a été développé par Julien Le Koupanec, que j'avais eu d'ailleurs sur ma chaîne YouTube en live, qui a une base de données géante qui, grâce à cet outil, peut savoir quels outils utilisent les différents sites Internet. Et là, pareil, si on veut aller plus loin, on peut savoir la durée.fr, qu'est-ce qu'ils ont comme informations. Il a principalement les mêmes informations que WebLizer. Il a aussi le nombre d'employés, il a aussi la catégorie, mais il a des informations super intéressantes qui peuvent être regroupées où typiquement, là, j'ai tapé, je crois, sur pâtisserie. Là, il me dit Paul, par exemple, eux, ce qu'ils utilisent, c'est 7 stacks technologiques. Ils ont tant d'employés. Ça, c'est le jour de création. Où est-ce qu'ils sont ? Où est le siège social ? Là, pareil pour Fauchon Paris. Bref, si jamais vous voulez faire une étude non pas basée uniquement sur le site, mais aussi basée sur le type d'activité, ProspectWith, ça peut être un outil génial. À la base, ce n'est pas un outil qui est fait pour ça, c'est un outil de prospection qui peut vous aider. Par exemple, si vous êtes développeur et que vous cherchez dans la restauration quels sont les sites qui n'ont pas encore implémenté telle et telle technologie, vous avez un endroit parfait pour ça. On passe maintenant à la stratégie de contenu qui est le nerf de la gare aujourd'hui sur le web. Vous le savez bien, les boîtes dépensent énormément d'argent pour faire du contenu parce qu'on le sait très bien, le fait de faire du contenu va attirer des personnes sur notre site, sur notre marque à qui potentiellement on va pouvoir vendre des choses. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir convertir en client. Et pour ça, on va utiliser un outil génial qui s'appelle BuzzSumo qui va nous permettre de savoir en fait qu'est-ce que le site a publié sur son blog et sur quels réseaux sociaux également. Alors, BuzzSumo, c'est vraiment un outil génial. Vous allez pouvoir, en plus de chercher sur le nom de domaine, ladurée.fr, vous allez pouvoir chercher tout simplement sur macarons et savoir également qu'est-ce qui se dit sur les macarons aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses et vous allez pouvoir évidemment choisir la langue, etc. Vous allez pouvoir choisir les différents médias. Est-ce que c'est en web, en YouTube ? Mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour savoir comment se porte la stratégie de contenu de la durée. Alors, nous, on met le site ladurée.fr. Alors là, il va aller nous chercher tous les contenus, en fait, qui ont été publiés par la durée. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses. En fait, je réalise qu'ils n'ont pas de blog. C'est principalement des pages du site web. J'imagine qu'ils ont peut-être quelque chose sur Instagram. Mais en tout cas, sur une stratégie de contenu de texte, ils n'ont pas grand-chose. Et là, par exemple, si je vais analyser Gymshark, qui est une marque de prêt-à-porter pour GoMuscu, c'est-à-dire pour personnes qui font de la muscu, là, ils ont beaucoup plus de choses. Et là, par exemple, si je vais sur un autre site pour voir un peu mieux, par exemple, sur le site de Mailjet et que je recherche tous les contenus qu'ils ont faits, là, il y en a beaucoup plus. Donc là, je peux voir clairement quelle est la stratégie de Mailjet France. Et vous voyez aussi le nombre de partages qu'il y a eu suite à cet article de blog. Et ça, par exemple, vous allez pouvoir comparer ça à Sendinblue, par exemple, où, hop, vous mettez Sendinblue et vous voyez un petit peu sur la dernière année quelle a été la stratégie Sendinblue, qu'est-ce qu'ils ont fait comme article, combien de fois ça a été partagé. Vous voyez qu'ils ont un bon engagement sur Facebook. Ça, c'est assez intéressant à savoir. Alors, comme je l'ai dit, Buzzsumo, ça ne permet pas juste de faire ça. Je vous laisserai aller voir. Ça permet d'avoir tellement plus d'informations, de monitoring. Vous pouvez aussi regarder des mots-clés. Vous pouvez avoir des idées de contenu à faire. On fera peut-être une autre vidéo sur comment trouver des idées de contenu à faire. Mais pour continuer sur cette stratégie de contenu, il y a aussi autre chose qui peut être intéressant pour pouvoir suivre la stratégie de contenu de vos clients, de vos concurrents. C'est tout simplement Feedly. Feedly, c'est un outil qui va pouvoir gérer des flux RSS. Qu'est-ce qu'un flux RSS ? C'est n'importe quel blog, n'importe quel podcast, on a souvent un flux RSS. On va pouvoir ajouter le flux RSS à cette plateforme. Cette plateforme va nous agréger à chaque fois qu'une personne publie une vidéo ou alors écrit un article de blog. C'est principalement ce que j'utilise pour mes newsletters par exemple ou encore pour les vidéos que je vais regarder pour éviter à chaque fois d'aller sur YouTube et me faire happer par d'autres vidéos de chats qui pourraient être intéressantes. Voilà, Feedly, ça marche aussi pour les newsletters. Si vous avez envie d'analyser un petit peu la stratégie de newsletters de vos clients, ajoutez-les à Feedly, vous allez voir que toutes leurs newsletters vont arriver directement dans Feedly. Par exemple, je ne sais pas, StudyHacks, c'est une newsletter que je suis, là, j'ai toutes les newsletters qui ont été envoyées par ce créateur de contenu qui s'appelle CalNewport. Hop, hop, hop ! Les amis, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça permet de faire découvrir cette vidéo à encore plus de personnes, évidemment. Et si vous n'êtes pas abonné, je pense que ça peut être le meilleur moment pour pouvoir cliquer sur ce bouton et activer la cloche pour pouvoir avoir des notifications quand je fais des nouvelles vidéos en sachant que j'en fais toutes les deux semaines sur tous ces sujets du no-code, de l'entrepreneuriat, de la productivité. Allez, je ne vous prends pas plus de temps, on y retourne. On arrive maintenant sur la partie la plus importante qui est le SEO. Alors, SEO, qu'est-ce que c'est ? C'est Search Engine Optimization. En fait, c'est quelle est la capacité à un site web à arriver premier sur la première page sur les résultats de recherche. Et du coup, pour vous, ça va être super important de savoir sur quels mots-clés votre concurrent sort. Évidemment, il va sortir sur, là pour le coup, la durée, mais est-ce qu'il sort sur Meilleur Macaron Paris ? Est-ce qu'il sort sur Boutique Macaron Paris, par exemple ? Est-ce que ce n'est pas des mots-clés sur lesquels vous, vous voulez vous positionner ? Comment est-ce que fait votre concurrent pour se positionner ? Est-ce qu'il écrit des articles de web pour ça ? Ou est-ce qu'il utilise une stratégie de backlink ? C'est-à-dire qu'il demande à plein de sites bien référencés de faire des liens entrants vers ce site-là ? C'est une vidéo qui est assez complète sur le SEO que je vous invite à aller voir. Elle devrait apparaître quelque part par là. Mais en gros, si je dois résumer sur comment est-ce que vous devriez faire si vous n'avez pas énormément de moyens et pas énormément de temps. La première chose à faire, c'est d'aller sur ce site qui s'appelle Uber Suggest. Donc, c'est un site qui vous permet de faire des analyses SEO. Il y en a plein. Il y a SEMrush, il y a encore Ahrefs qui sont des outils pour le coup, beaucoup plus avancés et que je conseille également. Mais là, pour le coup, on n'a pas assez de temps pour pouvoir les voir en détail. Mais Uber Suggest, c'est une version light de ces outils. Et là, vous pouvez taper par exemple la durée.fr et vous voyez, en tout cas moi, je suis en train de voir, voici un petit peu les visites. Donc, ça correspond un petit peu à ce que nous montrait Similaire Web tout à l'heure. Il nous montre les meilleures pages, celles qui sont les plus référencées. Il nous montre les mots-clés sur lesquels la durée est référencée. Et là, je peux le voir sur différents pays également, la durée NYC, la durée Paris, est-ce qu'ils sont positionnés en premier ou pas ? Alors là, c'est normal qu'ils soient positionnés en premier, c'est quand même leur marque. Mais si je regarde tous les mots-clés, est-ce qu'il y a Macaron Paris ? Par exemple, ils sont classés sixième sur Macaron Paris. Et on peut faire cette même recherche sur Pierre Hermé, par exemple. Et là, on voit que Pierre Hermé, par exemple, il est sur des mots-clés chocolat, ce qui est quand même assez dingue. Voici tous les volumes de recherche qu'arrive à avoir Pierre Hermé. Donc évidemment, il a Pierre Hermé. Il a aussi Macaron, pâtisserie, pâtisserie, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, on est dans la catégorie analyse de concurrence. On a aussi l'analyse de trafic comme tout à l'heure. Donc ça, voilà, ça vous donne les mots-clés sur lesquels est positionnée la durée et voir s'il n'y a pas des opportunités pour vous. Donc là, pour le coup, la durée, moi, j'irais me battre avec Pierre Hermé sur Macaron Paris, par exemple, pour pouvoir ramener plus de trafic du web. Maintenant, la deuxième technique, c'est d'avoir des backlinks, donc des liens entrants vers notre site web qui soient sur d'autres sites web. Vous savez, c'est une stratégie qui est très utilisée dans le monde du SEO. Et là, pour ça, je vais vous proposer un site qui s'appelle Monitor Backlink qui là, pour le coup, est un site qui est payant mais c'est un site assez avancé. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez vraiment mettre en place une stratégie SEO, je vous conseille de le faire. Mais voilà, dans un premier temps, ça va vous permettre de savoir quels sont les backlinks entrants ou sinon, vous pouvez payer Ahref qui coûte, je crois, une centaine de dollars par mois qui va vous permettre lui aussi de monitorer vos backlinks. Autre outil dans le même genre, c'est SpyFu. SpyFu, c'est un outil qui va vous permettre pareil, d'analyser la concurrence. Donc c'est un mix entre SimilarWeb, Ubersuggest, Ahref. Donc là, par exemple, sur l'azuré.fr, il va me donner beaucoup d'informations quels sont les sites qui sont les plus visités de la durée. Là, on voit qu'en fait, aux US, il y a plus de mots-clés qui emmènent vers ce site. Bref, on a plein d'informations en fait qui sont là également que je vous laisserai aller voir. Là, je vous donne les ressources mais vraiment, s'il y a une vidéo que je vous conseille d'aller voir, c'est celle sur le SEO parce que si là, je vous ai parlé chinois pendant deux secondes, avec cette vidéo, vous comprendrez tout. Il y a une chose qui est hyper importante à savoir quand on fait une étude de la concurrence, c'est combien paye votre concurrent pour être visible et surtout, comment est-ce qu'il paye cet argent ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec cet outil qui s'appelle Adbit. Alors Adbit, c'est du coup, clairement, ça permet d'espionner les stratégies de nos concurrents. Donc là, je tape la durée hop.fr Je sélectionne ça et là, vous allez voir qu'il me montre en fait toutes les pubs qui ont été lancées par la durée. Quels étaient ces types de pubs ? Vous voyez qu'il y a différents formats. On va pouvoir avoir tout le profil de la durée pour savoir un petit peu quels sont les canaux sur lesquels ils font de la pub. Alors, c'est pas énorme. Je ne pense pas qu'ils fassent énormément de pubs. On peut aller regarder par exemple sur Dimchark encore une fois qui sont là pour le coup des boîtes qui font beaucoup plus de pubs en général parce que c'est souvent des boîtes du web et pas des boîtes qui font des macarons. Mais je voulais vraiment prendre volontairement un exemple assez classique pour vous montrer que c'était tout de même possible d'avoir beaucoup d'informations. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer dans deux secondes une autre technique qui va quand même pouvoir nous montrer les ads que font les pierres armées et la durée. Mais en tout cas, là, vous voyez, ça nous montre des pubs qui ne sont pas uniquement sur Facebook mais en tout cas qui sont des pubs cross-platform qui sont aussi des pubs sur YouTube. Ils nous montrent les différentes pubs et ça, c'est génial pour avoir de l'inspiration également. Il y a une autre technique du coup, comme je vous le disais, c'est la Facebook Ads Library. Donc là, c'est la bibliothèque de pubs de Facebook où là, vous pouvez sélectionner une catégorie et là, par exemple, je vais sélectionner la durée. Là, vous voyez, la durée, ils n'ont que des pubs en fait aux Etats-Unis et en Suisse. Donc, en effet, ils ont juste ça et From Parisian Shop. C'est assez marrant, c'est-à-dire qu'en France, ils n'ont pas besoin de pubs. C'est quand même assez classique, je dirais. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de faire de la pub sur le web ? Je pense que oui mais on peut regarder par exemple chez Pierre Hermé et là, Pierre Hermé, on va dire Pierre Hermé Paris, est-ce qu'ils font de la pub ? Non. Ah, mais c'est parce que je suis aux Etats-Unis. Si je me mets en France et là, je choisis Pierre Hermé et là, en effet, je vois pas mal de pubs. C'est assez cool et je vois les variations de pubs aussi. Je peux regarder le détail de la pub. J'ai vraiment beaucoup d'informations qui là, peuvent vraiment m'aider à construire une stratégie de la payante et un peu regarder ce que mes concurrents font et pourquoi pas m'inspirer comme je le disais si j'étais une boîte française et que le concept était américain, j'aurais pu vraiment le copier. Là, pareil, on peut regarder Jim Shark, ce qu'ils font pour le coup aux US. Donc, ils font tout ça aux US et on va voir. En France, ils ont répliqué le modèle ou pas. En France, ils font pas énormément de pubs, c'est plutôt des pubs américaines. Enfin bref, vous voyez maintenant cet outil incroyable qui est le Facebook Ads Library et donc ce qui est assez fou, c'est pendant les élections par exemple américaines de voir les différentes pubs que font les différents candidats. Je crois qu'en France, on n'a pas trop le droit de faire ça mais aux Etats-Unis, c'est maintenant des budgets colossaux et c'est assez marrant de voir les pubs des différents candidats sur Facebook Ads Library. On passe maintenant sur les réseaux sociaux. Vous le savez, les réseaux sociaux, c'est vraiment un axe énormément privilégié par des boîtes du web aujourd'hui. Donc, c'est hyper important de regarder un petit peu ce qu'ils font pas uniquement en payant mais en gratuit, quel est le type de contenu qu'ils postent, quel est leur contenu sur Insta, sur Twitter, etc. La première ressource que je vais vous donner, c'est TweetDeck. Alors, TweetDeck, c'est un outil génial qui vous permet d'avoir sous forme de colonne les tweeters de tout le monde. Et donc là, ce qui est génial, c'est que vous pouvez, par exemple, là pour le coup, je l'ai fait pour Naval parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et dès qu'il va tweeter, je vais avoir cette liste. Donc en gros, constamment, j'ai ces tweets en première loge à chaque fois et ça, vous pouvez le faire sur chacun de vos concurrents. Autre chose que vous pouvez faire, c'est monitorer des mots-clés. Donc là, par exemple, sur NoCode, j'ai tous les tweets qui parlent de NoCode qui sont en français et qui sont en Ile-de-France. Ça, en réalité, je pourrais quand même l'enlever. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que là, dès qu'il va être dit quelque chose sur le NoCode, hop, je l'ai ici. Vous pouvez le faire vraiment sur tout ce que vous voulez. L'autre outil, c'est Google Alerts. Alors, Google Alerts, c'est un outil vraiment génial qui vous permet d'avoir des alertes dès que quelqu'un est mentionné. Donc, par exemple, là, si la durée est mentionnée quelque part, je vais avoir une alerte par mail. Vous pouvez aussi choisir est-ce que vous voulez que ce soit en français, en anglais ou dans n'importe quelle autre langue. Combien de fois par jour vous voulez des alertes ? Est-ce que vous voulez des alertes à chaque fois ? Ou alors, est-ce que vous voulez uniquement un espèce de résumé en fin de semaine ? Vous pouvez choisir ça ici. Autre astuce que peu de gens connaissent, c'est de trouver les dirigeants des différentes marques ou en tout cas, les employés des différentes marques. Par exemple, s'ils sont sur LinkedIn, vous pouvez faire quelque chose comme site 2.LinkedIn, c'est-à-dire qu'il va aller chercher sur LinkedIn uniquement. Vous tapez la durée et là, vous voyez, j'ai les sites LinkedIn de toutes les personnes qui travaillent à la durée. Et par exemple, si je veux aller un peu plus loin, j'ai envie de savoir dès que le nom et prénom d'Eric Vincent, qui est le CEO de la durée, est mentionné quelque part sur le web et ça me permet d'avoir des informations en plus sur mes concurrents en général. Mais là, vous voyez bien que c'est quand même des choses qui sont un peu bricolées à la main. Si vous voulez être sur la veille, sur les réseaux sociaux, il y a cet outil qui s'appelle Rival IQ qui est un outil vraiment super puissant pour craquer tous les comptes social media de vos concurrents, des personnes dans votre niche et vous avez énormément, énormément d'options. Le seul hic et le seul problème avec cet outil, c'est qu'il coûte quand même très très cher. Je crois que c'est plus d'une centaine d'euros par mois. Ouais, c'est ça. En gros, si vous n'êtes pas une grosse boîte et que vous n'avez pas les moyens de vous payer ça, vous allez devoir le faire à la main comme je vous l'ai montré. Alors, ça fait beaucoup d'informations. J'en suis conscient mais vous inquiétez pas parce que cette vidéo, je l'ai faite vraiment comme un guide plutôt que comme juste une vidéo à regarder une fois. Donc, n'hésitez pas à l'enregistrer sur votre barre de favoris ou à l'envoyer à un de vos collègues. Quant à moi, je vous retrouve dans la vidéo où je parle de SEO. C'est un guide complet que j'ai fait il y a un an. C'est incroyable parce que pour une vidéo sur le SEO, dès qu'on tape SEO sur YouTube, c'est la première vidéo qui apparaît au moment où je vous parle maintenant en 2021. Elle a fait plus de 50 000 vues. C'est vraiment une vidéo qui est un must watch. C'est-à-dire une vidéo obligatoire à regarder si jamais vous êtes resté sur votre fin sur la partie où je parlais du SEO. Je vais beaucoup plus dans les détails sur la veille concurrentielle, sur comment choisir les bons mots-clés et quelle doit être votre stratégie SEO. Allez, on se retrouve de l'autre côté.